Musique Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette vidéo. Avec vous le professeur Soumayad Limi. Je me fais le plaisir de vous dispenser le cours d'aujourd'hui sur la rationalité structurelle. Bonjour à tous dans cette nouvelle séance autour de l'école. Voilà, pour réfléchir autour des écoles de France. Au cours du cours de l'année 2018, dans ma préparation profite de manager futur avec un économiste qui va gérer les vides, gérer les missions, gérer un département, gérer les tâches. Qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui connaissent les économistes, les économistes, tout simplement pour voir le management old school et le management moderne. Le management système un peu ancien, dilu, non flexible et le concordait avec le management moderne. Et après, chacun de vous aura le choix, la liberté, le choix, quel type de management adopté pour le cadre d'une entreprise. Donc, ce module, c'est de découvrir tout simplement des différents types de management, des différents types de gestion d'entreprise, gestion des comptes. Aujourd'hui, nous avons découvert un troisième auteur, puisque dans les autres séances, c'était de trois dernières séances, nous avons vu la rationalité produite avec tel auteur, avec tel auteur. Qui était comment ? Soul ? Qui était communicateur ? Il était comment ? Il était assez riche. Il employait les salariés pour leur force physique, mais il ne demandait pas aux salariés d'un milieu. Ce n'était pas la peine de se demander pour l'idée qu'il faut uniquement du travail. Point final. Nous avions même osé, comme ça, nous avions même osé dire qu'il avait été dans l'exploitation du salarié. Il n'avait pas besoin que le salarié soit indipeste entre vraiment son talent. Il avait besoin de sa force physique pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, c'est un système d'exploitation qui prive le salarié de mobilité interne, de développement. Il est coincé de bloquer dans le même poste qu'il y a. Et on a jugé quand même que c'était assez difficile de rester quand même dans le même poste qu'il y a. On est passé par exemple à quel autre ? Nous sommes partis avec l'un d'un 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 d'un. Et puis, être organisé, choisir un salarié avec une spécialisation est très importante. On ne peut pas commencer à faire des mélanges. Que chacun soit à sa place dans un système bien en dehors. Dans un système bien en dehors. Maintenant, nous passons dans la même logique. Nous sommes toujours dans une nature traditionnelle. D'accord ? Il n'y a pas de mobilité pour l'instant. On est dans une nature traditionnelle. Avec le point bureaucratique. Avec Max Zébet. Donc, on y va. Avec une rationalité structurelle. Déjà une structure que l'on appelle l'inspect. L'inspect que vous l'avez étudié en S1. Lorsque j'ai une organisation. Et j'ai besoin qu'elle soit organisée justement. J'ai besoin de structurer. Que veut dire structurer ? Soit c'est un management. Exactement. Soit c'est un management à l'horizontale. Voilà. Verti. Dans le management à l'horizontale. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons collaboration. Nous avons le même poste toi et moi. Nous collaborons. Nous réfléchissons ensemble. Personne, notamment l'autre. Nous sommes dans un système de collaboration. Dites-moi. Mais lorsque tu es mon élément. Tu es mon supérieur. Il est large. Tu as le droit de le commenter ou non ? Je dois vraiment y élargir ou pas ? Donc, il y a un système de développement, d'engagement de ma part. Et il y a un système de commande de ta part. D'orientation et de conscience. Donc, ici c'est dit là. Pour avoir une structure avec le peuple. Il faut des relations horizontales et des relations. Et que chacun se connaisse pour moi. Si toi tu as levé le graphiquement. Tu as le droit de le commenter. Nous sommes dans une relation horizontale. Donc, le mot de clé dans le management horizontal est ? Dis-moi. Pour la peau. Et le management à la verticale, c'est que vous voulez son. Comment demande prise de décision ? Donc, un bon manager. Qui veut que j'en ai des gens qui sont si supportés. Genre, ça va s'en est supporté. Il ne peut pas leur faire travailler. Mais allez-y travailler. Vous pouvez quelque chose de travailler. Si vous êtes un management. Il va beaucoup plus être fort et en beauté. Et là, il vient la stratégie. Mancrer le cheveux. Il sera un orientateur. Un coach. Un grand frère. Un psychologue. Il va se mettre en place. Il va se charger de méthode et de voix à chaque fois. Il ne fait pas de management. Et c'est clair. Il fait… Quel est le niveau que nous avons effectué pour nous ? Le bilan ? Bravo ! Le bilanage stratégique. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Le bilanage stratégique. Ça veut dire suivre le salarié, le motiver, le métier. Le frappageur. Je vois la base stratégique. Voilà comment il faut faire. Je l'ai trompé. Voilà comment il faut faire. Donc, récadrage, vérification, contrôle. Au lieu de votre âge en fin d'année, après le début en fin d'année. C'est un talent de manager. Ce n'est pas tout le monde qui peut être manager parce que ce n'est pas tout le monde qui voit les choses claires. Il y a des personnes qui sont souvent dans le poste de manager mais qui sont du mauvais manager. Et c'est pour cette raison que nous avions parlé de la bonne gouvernance et de la mauvaise gouvernance. Il est le mauvais pilote. Donc, avec votre superbeur, pour réaliser une bonne structure et pour bien sûr être dans une organisation qui donne des performances. Que faut-il faire ? Avoir des relations horizontales, uniquement et verticales. Donc, quand tu es avec moi, une belle poste, nous avons de la collab. Et quand tu es mon superbeur, tu ne peux rien. Et tu peux me toucher. Tu dois être flacon. Donc, déjà, lorsqu'on parle de Max Weber, qui est un sociologue, qui s'est occupé des relations sociales au sein d'une société jusqu'à là. Donc, on a un sociologue, des relations de prendre ou des relations de collabo. Parce qu'en regardant combien de fois, je répète la vidéo. Weber est égal à collabo ou bien comment ? Quand je fais ce sigle, ça veut dire l'ordre. Il vient du haut vers le bas. Mais du bas vers le haut vers le bas. Du haut vers le bas, il n'y a qu'un homme de bas. Mais du bas vers le haut, il vient. Il y a de l'esprit, il y a l'engagement. L'engagement, tu t'es engagé dans les contrats. En train de prendre un double, tu peux venir en train de prendre un double. Et donc, tu viens d'en vivre. Point ou pas. Tu t'es engagé à finir le prochain soir. Moi, c'est trois mois. C'est juste 15 jours de nota. 15 jours de nota, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est une fois par ton temps. Parce que l'argent qui est récupérable et l'argent coûte de l'argent. Le temps coûte de l'argent. Donc, sociologue, pour moi, bébé, ce sociologue-là est important. Parce que lorsqu'on étudie les relations sociales, nous connaissons qu'on a du pouvoir. Et bien l'autorité. Et nous savons très bien qu'enjeu du pouvoir, si tu exagères un peu, si tu fais un excès de pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Tu as... Oui, tu as un trust. Tu as du pouvoir. Et tu exagères. Tu comprends que tout est permis. Tu te permets même d'être injuste. Ne pas être dans la justice. L'équité. Qu'est-ce qui va se passer ? En plus. Je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière. Quand je fais de l'excès des pouvoirs, et je profite de comprendre parce que moi, j'ai le pouvoir, je peux être dans l'injustice. Je peux aussi... Rappelez-vous avec moi le mot dernier. Mais bien sûr, démotivez le salarié. Vous allez vous sentir comme un excès. Regarde, avec votre costume et votre chaleur. Et vous n'allez pas sentir l'esprit d'appartenance. Vous n'allez pas sentir que vous faites partie de la famille, justement. Et donc lui, il s'est interrogé. Comment quelqu'un vient de pouvoir ? Il peut rester saine, calme, moins d'experte. Mais est-ce que c'est quand même un moral à Dieu ? Ça veut dire, oui, tu as le pouvoir. Tu peux me mettre de l'ordre. Et au lieu de me licencier, qui est une option facile pour le manager, tu préfères beaucoup plus me former. Tu préfères beaucoup plus me encadrer. Tu préfères beaucoup plus être là pour moi. Tu fais ce qu'il faut. Parce que licencier un salarié pour une forme professionnelle, c'est la chose la plus facile. Mais encadrer, coacher, fuir, vraiment. Là, c'est un challenge défi. Difficile. Et donc, nous en entendons avec un bac scénar, qu'on parle de deux structures, donc ce qui est lié à un manager qui fait de la bonne gouvernance est-ce que je dis ? Les mots-clés, vous ne les notez pas. Et ces mots-clés de mon explication, je les mettrais à l'examen journal. Pour les questions. J'utilise beaucoup de mots-clés en termes d'image dans l'interproduction, qui sont les clés de la séance, et qui sont les clés des plans futurs. Donc, ayez un comportement intelligent avec une bonne explication. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Le pour, le pouvoir. Qui a le droit de recommander ? Pourquoi a-t-il le droit ? Est-ce que nous sommes dans un échelon horizontal ou vertical ? Et qu'est-ce qu'un commandant ? Nous allons voir les sources de légitimité. J'ai déjà expliqué ce qu'on a aussi la semaine dernière. La légitimité, ça veut dire ? Exactement. On dit que c'est légitimité. Lui qui a commandé, c'est légitimité. Qu'est-ce que ça veut dire légitimité ? Ça veut dire qu'il a le droit de me commander. Il a ce droit. Il a le pouvoir et il a aussi l'autorité. Il a aussi l'autorité. Il a aussi l'autorité. Donc, lorsque quelqu'un a du pouvoir, il a de l'autorité. Est-ce qu'il a le pouvoir ? Est-ce qu'il a un ordre ? Des penaces ? Des avertissements ? Un enterrement ? Ou non ? Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il doit à quelqu'un le droit ? Qu'est-ce qu'il doit à quelqu'un la légitimité de nous commander ? La démocratie, c'est une forme rationnelle. Lorsqu'on met chacun à sa place. Et chacun, on lui détruite son pouvoir et les limites de son pouvoir. Donc, il sait quand il va commander et quand il n'a pas le droit de commander. Donc ici, on parle de quoi ? Les droits et les obligations sont tout simplement. Les droits et les obligations. Attention, on se somme montée dans la pyramide hiérarchique. Et lors, parler des exécutants. Des gens qui sont à la base d'un autre. Ça donne à parler des gens qui sont des pilotes. Des personnes qui sont au milieu de la pyramide qui gèlent. Des missions qui gèlent. Des tâches qui gèlent. Des artistes qui gèlent. C'est des gestionnaires. En bas, c'est l'exécution. C'est la production. C'est quoi ? Travailler. Au milieu, c'est que tout le monde a l'acheté. C'est la vérification. C'est le contrôle. Et là, on parle de qui ? Avec Max Weber, on parle de décideur. D'accord. Nous sommes à la tête de la pyramide hiérarchique. Hiérarchique. Et lorsque je parle de décideur, ce n'est pas à donner à tout le monde d'autre. Partager une décision. Ça doit être une réflexion. Straté. Si tu conseils très fort, vous allez avoir un module sur le management stratégique. Qui va investir uniquement à des cultures leaders. Est-ce que vous trouvez contre ? D'accord. On y va. Troisième titre de légitimité. Qu'est-ce qu'une voiture de droit de commander ? D'un trois cas ? Selon Stéphane. Alors, le premier cas, c'est la légitimité carismatique que nous allons découvrir en détail. la légitimité traditionnelle et la légitimité rationnelle. C'est comme les deux fois-ci. Et nous allons avancer tout est-ce qu'un seul. La légitimité, carismatique. Alors, la légitimité, carismatique. Regardez ce que j'ai mis avec le mot humain. Nous avons de nombreux types de managers. Attention, peut-être que nous avons des personnes de classe ici à l'amphi qui sont déjà des leaders, des managers futurs avec ce type de légitimité. Quand j'explique, réfléchis, est-ce que ces qualités s'appliquent pour toi ? Est-ce que, quand je propose quelque chose à tes amis, ta famille, est-ce qu'ils me suivent ? Est-ce que vous n'avez pas l'idée personnelle pour convaincre ? J'explique et vous allez me répondre tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à transmettre l'idée ? Et vous dites comment j'ai fait pour être un influenceur. J'ai pu les influencer. J'ai pu changer leur réalité. Et tu es tellement ferme de toi après que tu gagnes en confiance. Tu dis oui, eux, ils sont venus avec une idée. Et j'ai pu quand même arriver à la changer. Si vous avez ces qualités, c'est un cadeau de Dieu. C'est une avise, c'est une force interne en vous, qui vous donne une capacité d'être qu'en vaincant. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous voyez des influenceurs sur internet, des « oui » qui ont peut-être pas un niveau culturel très élevé, mais qui ont une capacité d'influence. Donc ça n'a aucune relation avec les diplômes et la culture. Ça a une relation avec vos qualités fonctionnelles. Capacité de contracte avec l'autre. Capacité de convention. C'est-à-dire que c'est une qualité. Même de vous exposer à l'autre, ça nécessite une force de caractère. Oui, on veut. Et une dose de temps. Bien sûr, il y a confiance en soi. Une intelligence comportementale dans ta relation avec l'autre. J'ai donné ici quelques exemples de grands structures qui ont eu un leader qui a pu influencer, comme Renaud, Thomas, Thomas, Cotterie Béam, Joubert. Bien sûr, ces gens-là, on les croit. Ils sont fiables, ils sont crédibles. Et bien sûr, un leader que je peux suivre, c'est un leader que je vais respecter. Donc, ce comportement déjà, inspire le respect. Et ce qu'il va dire, il faut, c'est le travail. Travailler, collaboration, éthique. D'accord ? Et lorsque je parle de relation à la verticale, il s'agit de comment, lorsque c'est la relation du haut vers le bas, et si c'est la relation du bas vers le haut, on va faire un exemple en fait. En fait, on va pas oser une réveillissance, mais plus l'expédition. D'accord. Qui est le expédition ? C'est un sociologue. C'est un sociologue. Pourquoi il a été intéressé ? Par l'économie ou par la réflexion autour du management. Parce que justement, on s'inquiète par rapport au pouvoir, et à l'autorité. Est-ce que nous sommes bien d'accord pour la vie ? C'est certain. Donc nous venons de parler de Max Weber en tant que réflexion. C'est un économiste qui est réfléchi autour de la légitimité de corps, autour de la légitimité de corps, autour de la légitimité de corps, Ta réflexion. Lorsque tu as du carnisme, cela veut dire que tu as une force intérieure. Intérieure. Et que toi, tu es capable de nous influencer. Lorsque toi, tu es capable de nous influencer. Tu vas avoir de la confiance. Donc, quand tu parles de la légitimité de ta réflexion, la légitimité est égale à la qualité personne. Lorsque tu as moi, tu as ma paix, lorsque personnelle en est. Et lorsque tu fais la parole dans une rime, avec un cri, tu dois être fiable. Que veut dire fiable ? Crédit. Le pouvant de foi. Et donc, tu es vrai. Tu paroles. Tu n'es pas super fille. Tu n'es pas super tressée. Je continue. La légitimité traditionnelle, c'est assez différent. Pour quelle idée ? Lorsque nous avons des personnes d'un certain âge, en entreprise. Est-ce que cela, dans nos traditions, nous oblige à la respecter ? Imaginons une réunion. Toi, tu es nouveau. Tu viens t'appeler en entreprise. Tu n'es pas rentrée. Tu commets tes erreurs. Une personne d'un certain âge commence à crier, et tu vois qu'en plein rire. Est-ce que pourquoi tu peux te lever ? La frapper ou l'autre ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'oblige à ne pas le faire ? Pourtant, tu as été progopée. Tu dis « Madame, c'est plus personne. » Je dis « Madame, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est sacré dans nos traditions. Le fait de respecter des personnes d'un certain âge. Ces personnes ont gagné l'honneste sociale grâce à son âge. Peut-être qu'elles n'ont pas vraiment des qualités personnelles. Peut-être qu'elles font du global à l'âge. Mais à chaque fois qu'elles vous demandent quelque chose, vous allez devenir le sentiment. Vous allez devenir le sentiment. Je vous ai dit que vous allez devenir le sentiment. parce que je vous respecte du médecin de vous. Je ne suis pas obligée, mais je vais essayer de vous donner. Il a besoin de voir ce qu'il y a dans cet âge. Je vais le faire quand même. Il va gagner en influence d'autorité. Il va exercer son pouvoir uniquement parce qu'il a un âge qui vous oblige à respecter, d'exécuter. Mais c'est intelligent de savoir. Il va utiliser son âge comme source de pouvoir. Il va faire du management de manipulation. Chaque fois qu'il va regarder, il va vous dire « Toi, mon fils, tu es un salarié. Quand tu m'en fisses, toi, tu seras le meilleur. Je ne vois pas dans les yeux. Toi, tu es le meilleur. Je le sais, je le sens, je suis quelqu'un qui ressent les choses. Et quand tu le regardes comme si, il n'est pas comme supérieur. C'est comme s'il est dans ton grand-père, ton père. Et tu lui dis pareil. « Si je vois en vous, mon jour, regarde ton père. » Et vous souhaitez amener à son performance. Vous n'allez pas atteindre les objectifs. Alors, restez. Regardez comment l'âge, ou la légitimité traditionnelle, nous amène directement vers une manipulation du salarié et pour l'âge, elle l'appelle, pour la performance. De même point, dès le dimanche matin, pour sauver la situation. Vous pouvez répondre à son cas, pour sauver la situation. En tout cas, c'est une chose que je veux faire. Je passe. Bien sûr, ici, je vais donner l'exemple des entreprises familiales. Si vous travaillez comme une entreprise familiale, c'est l'attente. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas résister aux changements. Vous ne pouvez pas être en préposition de faire le dur, mais de l'étouffre dans l'ouvert. Mais le risque, c'est que vous puissiez dire oui, tout le temps. Et que le non ne vous trompe plus, vous dites, « Mais il me surcharge de travail. » C'est trop long. Il ne se fait pas à la place. Il me croit jeune, il croit que moi, je vous fais un superbeur, je suis capable de tout faire. Mais moi, je suis magnifique. J'ai besoin de mon temps quand même à la liberté. Finalement, vous les jeunes, vous les jeunes, vous pouvez tout faire. Profitez, profitez de votre jeunesse. Je ne profite plus le temps. Avec vous, je ne profite plus. Avec vous, vous pouvez profiter de votre jeunesse. Allez-y, les challenge. Donc lui, comme il peut voir à ses jeunes, ça peut se retourner contre toi. Donc faites attention et ne soyez pas piégés par ce type de management. Sinon, vous allez vous retrouver dans le système taylorien. Le système taylorien est un système d'exploitation. Eh bien, nous, nous sommes dans quelle période ? On nous sommes dans la période de décision. Nous sommes dans la prise de décision. Nous sommes dans le sommet stratégique. Et quand on dit sommet stratégique, les gars-là, à quoi ? À tout certaine, à l'indépendance. Demain, si tu es bien, on te donne un service et que tu es écartagé, il va toujours te voir comme si tu es petite. C'est comme votre maman. 50 ans, il vous voit comme si vous avez plus. Ou vous avez 30 ans, il vous voit comme « je suis à 20 ans, je suis à 20 ans, je suis toujours petite, ça ne prend rien à vivre. » C'est vrai, ce n'est pas parce que l'enjeu avec les parents, vous êtes toujours le petit bébé. Eh bien, c'est tout à fait normal que dans une famille de l'entreprise, avec des personnes d'un certain âge qui croient que vous êtes capable de faire toutes les tâches de vie, ayez comme firmal, « non, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé, Commencez à installer ce type de réponse. » Les gens vont vous regarder bizarrement et vont vous dire « tu peux, c'est l'autre. » Pour moi, pour moi, je l'ai aimé, mais je ne l'ai pas. j'aurais aimé, franchement, ça me fait plaisir de t'aider et d'être aimé. J'ai aimé, si j'ai aimé, si j'ai aimé, je reviendrai. La personne va commencer à prendre conscience que tu as une vie emboutée, que tu as plein de choses à faire et que tu n'auras pas disponible à Saint-Merci et il ne va plus exercer le... Oui, on comprend déjà aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en doute. Donc, quelquefois, l'adoption se transforme en stupidité. Donc, faites attention. Je passe à la troisième légitimité qui est rationnelle toujours, mais elle est un peu particulière. Je vous explique pourquoi. c'est un système de but et de fonctions qui sont toujours étudiés de façon rationnelle. Ils sont toujours dans le rationnel, le parlement qui gèrent et qui a pas des notions d'être formées. Mais, quelle est notre objectif ici ? Maximiser la performance. Que veut dire la performance ? Que veut dire la performance ? Que veut dire deux choses ? Efficace et efficiente. C'est l'efficacité et l'efficience. Que veut dire l'efficacité ? Ça veut dire que tu es capable de toucher des autres chèques, si quand j'en ai, je suis avec la capacité de toucher les objectifs. Madame, moi je suis efficace. Ça veut dire que tu es capable, quand on te donne un objectif, tu es capable de l'apprendre. Maintenant, l'efficience, tout à fait grave. C'est réduction des courants, édiction des ressources. Tu travailles, tu as pas des objectifs avec le minimum de doutes. Donc là, tu n'es pas dans l'éducation, mais tu es dans la pensée économique justement des ressources. Et donc, l'efficacité et l'efficience sont fonds de toi qui perds le performance. Le troisième ménagement de ta légitimité. Alors, style 3, c'est de structurer l'intelligence, je ne sais pas, et que tu as mis de façon rationnelle. pas dans ton objectif, mais avec le minimum d'œuvres, de ressources, tu vois un manager comme ça. Toujours, il a mis des objectifs. Et avec le minimum d'œuvres, il t'influe aussi. Tu vois le sport. Parce que nous, nous suivons les gens tout de suite. Nous suivons les gens qui, quand ils disent quelque chose, qu'ils habillent à devenir œuvre, promesse. image. Toujours soyez une bonne image. Je ne dis pas non, madame, ne mérite pas. Soyez quand même une bonne image. Parce que les gens parlent de vous, Bélière, même si vous n'êtes pas là. Si vous la gagnez les cinq ou six, revient à aller votre vie. Tout se passera bien après. C'est du travail. C'est du travail. C'est de l'investissement. Et comme ça, moi je trouve que je suis. Je me dis de venir samedi. Avec elle, ça vous plaisante. Je veux bien me plaisanter. Puisqu'elle m'a demandé de venir samedi, on me dit que c'est plus important. C'est important. Et que peut-être... Qu'est-ce qu'on gagne ? J'aurais pu... ... Cette personne, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle n'agit pas n'importe comment. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle est pertinente. Elle est précise. À chaque fois qu'il ouvre, la bouche est pour dire quelque chose de précise. Donc, tu commences à avoir l'application de quelqu'un de correct. C'est là où on est très professionnel. Ça ne le présente pas avec lui. Lui, c'est très trop. Donc, c'est lui qu'il y a un rayon. Il est bien sûr, Julien, pas de problème. Qui parle de toi ? Qui parle de toi ? T'as réduit. T'as réduit. T'as réduit. Donc, La première légitimité. Qu'est-ce qu'il fait de le pouvoir ? Les qualités personnelles. Lesёз少ions. Ils sont oui. Le deuxième pouvoir. Qu'est-ce qui te donne de doulure ? Connage. Tradition. Et le troisième, qu'est-ce qui te donne de doulure ? L'image. Par réputation. Tu n'es pas là, tu parles. Toi, je dois parler de toi positivement. Donc quand je m'habitue à ça qui est une nouvelle, j'ai besoin de vous évoquer, je te connais, tu as une très belle image. Donc je dois te surveiller dans une affronte de santé. Et comme les gens parlent, je ne dois pas leur laisser la possibilité de parler devant les gars très bien. Donc je pense que nous avons compris que j'aurais le droit d'exercer mon autonomie grâce à ces trois éléments. Puis-je passer ? Non ? Je vous avoue. Donc pour récapituler dans le milieu, puisque nous sommes à la fin de l'économie. L'économie, vous la trouvez combien ? Enfin, comment ? Dans le contexte actuel, dans les circonstances actuelles, nous opérons pour quel type de management ? Pélorien ? Pélorien ? Ou Pélorien ? Pélorien ? Toute la classe est Pélorien ? Pélorien ? Est-ce que vous pouvez donner une classification pour les personnes qui ont choisi la manipulation ? Pélorien ? Pélorien ? Et pour plus pousser les gens à les exploiter, à la production ? D'accord ? D'accord. Et pour les gens qui ont choisi bébé ? Pourquoi bébé ? Vous allez être plus dans la manipule ? Ben oui, bébé c'est la manipulation. Tu manipules, ça veut dire de manipulation. Tu manipules l'autre, tu le pousses à l'action. Soit par ton âge de tradition, soit par tes qualités personnelles, soit par ton image. Mais de toute façon, on ne va pas se passer à la vérité. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour lui, Max Fedeck, selon la pensée d'un Fedeck, il y a certaines qualités, certains principes que doit avoir ce courant-là où il s'est forcé. Regardez avec moi, le premier plan que j'ai mis en vous. Pour lui, le salarié est libre. Il n'est soubli à l'autorité que dans l'état d'ordre professionnel. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse influencer, pour que quelqu'un puisse donner des ordres, il a le droit. Mais uniquement dans le cadre de l'entreprise. Oui, uniquement dans le cadre d'entreprise. C'est vrai. Uniquement dans le cadre du côté exact. Je n'ai pas le droit, même si je suis état âgée, et j'ai dans l'étimité tradire, mais je n'ai pas le droit de dire comment tu es habite. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas le droit de dire quoi dans ta vie, tu dois être tout comme ça. Je ne vais pas te donner des conseils, ou ma vision, puisque moi je pense dans ta vie, parce que c'est ta vie, c'est pas la vie. Donc faites attention. Ne donnez pas aux gens le droit de commencer après vous. Rentrez dans votre vie privée, parce que si vous leur donnez le droit de rentrer dans votre vie privée, et ils vont se permettre, parce qu'ils croient qu'ils ont le droit, de commencer à vous donner des conseils au fur et à mesure qu'il va vouloir vous changer. Vous, vous avez une personnalité, une identité. Donc laissez toujours vos relations prouver. Je ne vous remercie pas. Ok ? Le 2ème point. Pour vous émergne, les salariés sont hors garde, ni, vous le savez. Ça me rappelle quand même les meilleurs soldats, mais oui, ce qu'il faut, être chacun à sa place, sur l'ensemble, sur sa spécialité, dont j'ai hérarchie. Je ne peux pas venir le matin et se dire, mais qu'est-ce que je dois faire ? C'est qui est mon chèque aujourd'hui ? Non, ce n'est pas une gestion au jour le jour, c'est une gestion à mon terme. Je dois avoir des objectifs annuels, des objectifs sur vestiaire, et non parler de leur action quotidienne. Le 3ème point. J'en pense pas à une sphère de compétences, clairement définie. Cela veut dire que moi, je dois venir avec une stabilité mentale, je sais que je suis dans le service professionnel, je sais qui m'attend, je connais les challenges. Ne commencez pas à me changer de département à chaque fois, ne commencez pas à me créer une désordre mentale. Je ne serai pas efficace. Donc pour des becs, il faut stabiliser un salarié quelque part, qu'on a eu cette tâche assez longtemps. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Ça vous rappelle quelqu'un ? Ça vous rappelle quelqu'un ? C'est vrai que Bébert, elle le dit de façon assez gentille, mais c'est toujours la même, un philosophe. Philosophie. Vous avez plus un changement au niveau de plusieurs départements ou une stabilité dans le même département ? Un changement ? Un changement ? Ben oui, si vous avez une rationalité qui est toujours, qui vous étoufflez rapidement, qui vous en vient un moment, vous ne pouvez pas rester l'entendre en même façon. Mais si vous avez une personnalité calme, qui est beaucoup plus faible, limitée, alors là, le changement vous dérange. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de salariés qui refusent des délais. c'est là. Ben oui, mais je veux en travailler… Ah pas du tout ! Je veux pas terrasse en partage, je n'ai pas à peine, je veux en travailler avec le haut de l'interneur, je veux, en tout cas, je veux en travailler avec le haut de l'interneur. Donc le seul différent, il faut connaître qui tu es, et qui est du pouvoir répondre à des questions, dans le cas dans la négocatio ? Très bien, le troisième point est clair, je veux pas juste qu'il y ait accès. Franchement, j'ai sauvé, vous savez très bon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui proposent des stages de 6 mois renouvelables. C'est de 10 fois, 6 mois renouvelables. Sans 3, sans CINF, sans CRF, sans CERF, sans CERF. Sans salaire renouvelable. Et lorsque toi tu travailles, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas montrer une bonne image. Donc tu donnes au maxi, et tu es toujours dans l'espoir. Encouvant le rêve. C'est quoi, encouvant le rêve ? On te dit « Oh, tu es promis la famille, arrête ! » Non, en gros, tu es promis ici. S'il vous plaît, abondissez-le. Bravo. Tu es génial. Qu'est-ce qu'on joue ? On joue sur ta psycholo, sur ta psychologie. Tu rentres à présent, tu peux dire « Non, j'ai passé avec eux 6 mois, mais c'est ce que je vais laisser avec eux. » Tu comprends ? Je vais essayer les contrats. Moi, je vous donne un conseil comme expérience. Ça fait 18 ans que j'enseigne dans cette année. Depuis 2002, dans cette année, par expérience. Quand tu ne signais pas le contrat, les deux fois, en première fois, tu te le signeras jamais. Quelqu'un qui te veut vraiment ne te laissera même pas partir chez un autre concurrent, ne te laissera même à la marche du tout. Ah, bon, alors il s'en tient direct que tu passes, il peut donner une feuille de lit. Signez. Tu lui dis « Non, je ne vais pas signer. Je vais donner le contrat à un hôtel. Il faut aller close. Je dois dessiner le prix. Signez. Motivation. Il n'y a pas de soucis. On va vous motiver. Vous allez avoir des avantages. Il n'y a pas de problème. Signez. Qu'est-ce qu'il veut ? Il n'y a pas de problème. Lorsqu'il va en croire, parfois, il perdra. Il peut te la retenir. La retenir. Parce que, si on perd, on perdra. Il ne faudra partir de chez un concours. Mais cet étern vous dit. Les papiers sont en cours de préparation. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes avec eux. Son cours de préparation vient de l'internet d'une dimension extérieure. Vous êtes un peu. Les papiers ne sont qu'uniquement dans l'ordinateur. Une minute d'une privée que vous devez assigner. Non, non, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut que nous réfléchissons, la stratégie est assez compliquée, il faut vraiment prendre la connaissance. Les gens qui parlent de cette façon, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ? Faites confiance. Cherchez une entreprise qui va pouvoir nourrir, qui te donnera de l'élan, qui te donnera de l'envie de l'amener avec elle. Et qui va en s'y serait, et en âge, aujourd'hui tu es capable de connaître ce qu'on donne entre 22 ans et 32 ans. Tu n'es absolument pas comme ce qu'on donne après. Tu as 10 ans à offrir le maximum de toi-même. Mais en contrepartie d'un salaire. Donc mon message, puisque vous êtes des étudiants, ne vous laissez jamais exploiter, je n'en suis pas d'accord, par rapport à tous les entrepreneurs qui veulent exploiter des salariés. Mais comme Bebel l'a dit, ne pensez jamais plus que deux mois de stage, c'est une meilleure évolution. Je ne parle pas pendant la formation. Je parle de post-coronation. En première année, vous passez un mois de stage. En deuxième année, à la faculté, vous passez deux mois de stage. En troisième année, vous passez trois mois de stage. C'est mon formation. En troisième année, vous devez passer quatre mois de stage. En cinquième année, vous passez entre cinq à six mois de stage. J'ai pleuvé fraîchement, je pleuvais de cons expérience. Je me dis quand je suis dédoué pendant ma formation. J'ai eu un strict, strict entreprise, cinq stages, cinq missions, cinq challenges, sept problèmes dans les autres. J'ai en moins son capacité d'adaptation et je pourrais accepter un stage de très embauche de deux mois. C'est toi qui définis les règles, je dois avoir confiance. Mais quand tu ne passes pas l'espace de la première année, ni deuxième année, ni troisième année, tu attends juste pour l'instant que vous passez un stage. Tu sors de marcher d'enfant avec la peur, le stress. Tu es de chouette, je suis d'avoir un endroit, je suis de stage. Si tu penses d'aider pendant trois mois de vacances, je suis d'avoir une garantie. Je prépare ma formation et je prépare ma vie de troupée professionnelle. Je fais des déplacements chaque jour pour étudier, c'est magnifique. Mais ne me rendez pas les trois fois de stage d'été. Au moins un mois, un mois et demi, il ne viendra en deuxième année son stage. Est-ce que vous avez compris mon message ? Très bien. Donc je signe le contrat, je ne le signe pas. Je signe le contrat, je ne le fais pas exprimer. Le cinquième point. Les candidats sont sélectionnés. Sur la base de publication, qu'est-ce que cela veut dire ? Que peut-être faut-il que tu passes ton bac, deux ou trois entretiens, et non pas un seul. Tu as postulé pour une entreprise. La plupart des étudiants croient qu'un entretien, c'est un seul rendez-vous avec le directeur général. L'entretien, selon la tête d'entreprise, peut-être un entretien avec la même entretien, ou deux entretiens. C'est pas le même entretien. Ou même trois, en même temps. Je vais me dire, madame, qu'est-ce qu'on va faire pendant trois ans ? Le premier entretien, c'est de reconnaître si tu n'as pas mental, si tu es normal. C'est un entretien psychologique. Parce que ce n'est pas que l'entretien et il y a quelqu'un qui est capable de vivre le stress du travail. Le stress professionnel, c'est autre chose. Donc, le premier, c'est une prise de contact. Ce sont des questions présentes et écoutées. Vous qualités et vos défauts ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi le choix de notre entreprise ? Qu'est-ce qui peut pousser notre entreprise à retrouver parmi tous les candidats ? Nous avons beaucoup de l'aide, de votre situation et nous avons beaucoup de CV. Pourquoi vous, alors ? Définissez-moi votre personnalité en quatre mots. Vos défauts en quatre mots. Quelle est votre valeur ajoutée ? Est-ce que vous êtes capable d'offrir plus à notre entreprise ? Que vous êtes différent des autres ? Ce sont des questions d'exploration, de découverte, de la personnalité, la vie. Comment la personne va des choses ? Parce que le diplôme épanel est bien important, mais n'en suffit. N'en suffit. Aujourd'hui, c'est vrai que vous fabriquez, on va dire, aujourd'hui, un livre, je suis là à la faculté, pour valuer. La validation, c'est un objectif. Mais ton objectif, on en fait, je me dis, Madame, qui s'est là, le bac de 5, je serai là, c'est pas ce qu'il m'a dit. Je ne me fais pas pour le futur, je ne me fais pas parler. Et l'autre, Madame, c'est un point que je vais atteindre très bien. C'est un passage obligatoire continuant. Mais Madame, moi, c'est pas possible que je travaille sur moi-même. ma personnalité, mon intelligence, ma capacité relationnelle, mon ordinateur, je me fabrique. C'est une fabrication d'un dirigeant, là. Je suis pris mon sens sur moi, j'ai 5 ans, créé et transformé ma science. Je suis pris mon sens, là, quand tu me parles comme ça, je te respecte. Et moi, tu me dis, Madame, je veux juste valider. J'espère que vous avez compris la difficulté. Le deuxième entretien, vous parlez de quoi ? Puisque le premier entretien se concentre sur les questions, bien sûr. Alors, le deuxième entretien se concentre sur les questions, professeur, il va te poser des questions, comme si c'était une profession. Une question technique, c'est le principe-là. Tu l'as réveillé, faisant deux parties, mais il te posera des questions techniques, pour la matière. Encore, pourquoi, puis, il faudra qu'il se cache, si tu es triste, ton champ de souhait, s'il y a l'idée ou pas ? Et le troisième entretien ne répond pas ? Eh bien, pour la négociation de, de ça. Donc, vous voyez que, le process de recrutement n'est pas lié. Et, les qualifications techniques, ça peut nous donner même vers, passer, comme on dit là, un peste psychotechnique, un peste psychotechnique, avec, 200, 300 questions, que c'est un, que tu vas commencer à approcher. pour voir techniquement, si tu es prêt à l'emploi ou pas. Vous connaissez cette information ? Il y a beaucoup d'étudiants qui croient que l'entretien, c'est un voile, tu vois, tu rentres, tu trouves un bureau avec une personne, qui te pose des questions très rapides, présentez votre CV, c'est ça l'entretien. Alors que non ? L'entretien, il peut être 5 minutes, comme il peut être 3 heures. Selon le poste que vous pouvez le faire, vous allez poste, tu l'as écrit, on n'a pas écrit, une petite entretien. Par exemple, une entreprise qui gère 5000 salariés, le soutien, ils sont rémunérés. Ben oui, il y a l'île de vos. Je ne peux pas exploiter un jeune, une capacité humaine, et je ne lui donne pas à sa lettre. Vous allez me dire, madame ? Au Maroc, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, si tu as fait les objectifs, tu as ton salaire, si tu interpelles les objectifs, tu ne peux rien faire pour toi. Faut-il accepter ce type de code ? Jamais. Parce que si toi tu acceptes, et si toi tu acceptes, et si toi tu acceptes, si toi tu acceptes toutes les futures promotions qui arrivent, il faut encore le quota. Il est temps, il faut vraiment vous valoriser. Et le septième point, l'emploi est considéré comme la seule, la principale de votre patient. C'est-à-dire, c'est impératif d'avoir deux postes ou trois postes. Quand tu signes un contrat, c'est un contrat que tu l'as signé. Tu n'as pas le droit de signer deux ou trois contrats, avec deux ou trois entreprises. Parce que si tu signes deux ou trois contrats, qu'est-ce qu'il va partager ? Un manque de belles formes ? Tu vas donner 100% à qui ? Pas personne. Tu vais partager entre trois entreprises. Vous allez me dire, Madame, il y a une freelance. Le freelance, ça veut dire, avec une entreprise, je vais essayer. Avec une autre entreprise, ce n'est pas d'engagement, c'est un engagement moral. Je vais vous dire, oui, mais c'est illégal. Ça se fait. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de personnes en entreprise qui peuvent se former dans d'autres entreprises. Ils sont formateurs, ils sont culturels, ils sont des coachs, ils sont deux unités divers. Et donc, peut-être que ça va améliorer la capacité de performance dans la première entreprise, le huitième point. Puisque l'emploi est une carrière, que vous-t-il a fallu en faire pour retirer son salarié ? Une heure et deux ? Regarde avec moi ce que je veux dire en plus. Quelle fonction ? Pour quelle fonction ? Parce que, à chaque fois que tu gagnes en ancienneté, tu as beaucoup plus d'expérience, donc tu coûtes beaucoup plus cher. Et il faut adapter la régulation. Aucun défi, aucun défi passion. Je ne peux pas évoluer dans le temps, je deviens plus âgée, mes besoins deviennent plus complexes, et mon salaire est toujours le même. Oui ou non ? Et bien sûr, en fonction, ce deuxième point, c'est la qualité du travail réalisée. À chaque fois que je réalise des objectifs, je vois une prime de rendement. Si je suis privée de la prime de rendement, moi je n'ai pas de motivation pour le futur projet. Donc, quelquefois c'est l'erreur de l'étudiant qui ne sert pas encore à l'entretien de rendement. Il dit, je veux juste un travail. Je veux juste travailler. Je veux juste un poste. Et il oublie que ce poste après, il aura beaucoup de problématiques. Il n'a pas parlé de prix. Alors que moi, je me forçais à la fin de l'entretien de dire, quels sont mes avantages ? Y a-t-il des avantages ? Y a-t-il un point de formation ? Comment est le système de motivation salarial ? Pour comprendre ce qui se passe, formez-vous les salariés en permanence. Y a-t-il un certain élément que je dois savoir pour me motiver à donner plus ? Les étudiants, je leur dis, vous avez des questions étudiants ? Non. Non, j'ai pas de questions. Non, juste, j'ai pas de questions. Des mots et des questions. C'est pour finir. C'est pour faire le droit de poser des questions parce qu'après, on lui dit que ceux il fallait expliquer pendant l'entretien. En plus, c'est très entretard. On ne savait pas que c'est l'artier ici. Bon, faites attention à réclamer le droit. Y a eu des entreprises qui peuvent payer un master en compte sportive de quoi ? De saillons du service au sein de leur entreprise. Certains étudiants profitent de cet avantage parce qu'ils ont devant ils ont demandé et d'autres étudiants ne demandent rien et n'ont tiennent rien. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, la chance n'est bien pas d'être comme coach il y en a la porte. Il faut la chercher l'agence. Et le destin, ça se croque. En fait, il est fort pour avoir ce qu'on veut. Donc, le 9ème point. L'employé n'est pas propriétaire des moyens d'administration. Que veut dire ces points ? L'employé n'est pas propriétaire. Cela veut dire que tu n'as pas le droit de prendre un stylo et de l'emmener chez vos enfants parce que c'est la rentrée scolaire parce qu'il y a beaucoup de papas et de maman à la rentrée scolaire en septembre. Il dit à son enfant tu as besoin de quoi ? Carnet, fluorescence, stylo, mais quoi il reste ? Arrête le papier et il part dans l'entreprise demain. Il croit que c'est super compliqué. Et il commence à prendre la porte. Il était dans l'entreprise et il leur met chez son enfant et lui dit à leur papa il t'a ramené que même de quelque chose. C'est qui le champion ? C'est papa. C'est du bon. Et s'il y a des caméras et qu'on sait que c'est quoi qu'il les a pris, c'est un énorme problème. C'est une forte professionnelle qui en place a un stylo où il y a un un petit défilé. Il faut peut-être savoir la personne qui vous l'a donné a fait le droit ou pas. Mais nous n'avons pas le droit de prendre la propriété. Vous allez vous dire qu'il y a des personnes qui prennent la voiture de service et vous l'avez la voiture de service emmènent les enfants par contre le voyage et la voiture de service. Est-ce qu'ils ont le droit ? Non. En tout cas, quand je pense qu'il est clair il est très rigide par rapport aux limites. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne lui faut pas. Voilà nos droits, voilà nos obliques. Oui. Il détermine clairement quelque chose. Mais ben il y a un mental très clair. Il dit oui, vous avez le droit c'est quelque chose. Mais attention, c'est interdit de plus que c'est ça. Pour que notre structure reste en cas organisée. Il termine là, fait vert avec le dixième point. Je l'ai mis en vert comme vous voyez ici, là, dix livres. Discipline. Je ne veux pas faire garde dans les circumstances. Je veux que tout le monde communique mal de mort. Pas de communication violente. Ne lui fais pas la voix dans la réunion. Ne mettez pas ce doigt à présenter à quelqu'un. Vous voulez parler à quelqu'un ne mettez pas ce doigt. Appelez correctement. Choisissez des mots. Ne vous croquez pas. Il a raison ou il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Parce que le quotidien dans son fils ça va commencer à devenir une guerre. Mais si nous avons des personnes intuites, maturelles, qui choisissent le mot avant de réagir, plus à moins à votre bonne gestion de conflit. Vous allez me dire madame, le stress actuel de la plupart sont impulsifs en l'évolution de l'exposé. Oui mais, c'est pour cette raison, malheureusement, que nous n'arrivons pas à la fin de forme. La plupart des personnes sont plus émotionnelles, apolaires, énergiquées, mais ne sont pas stratégiques, tactiques. Elle est ailleurs, non ? La force, elle est dans les reins ou dans la tête ? Ben oui, votre force, elle n'est pas dans votre corps, la force, elle est dans votre corps. Si vous avez fait une stratégie de vie, une stratégie relationnelle, tout le monde vous respectera et vous respecter une fois sur toute toute relation avec toi. le petit écriture éteint, il veut te dire qu'on dit « Continue, 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 continue. » Il dit « Continue, » et quand tu t'avez qu'est-ce qu'il fait ? « On va tirer, on peut travailler, on peut travailler, » et a la pouvoir autorité, le droit et autres. Gassons. Pourtant, même Rélai a été critiquée. Comme vous voyez ici, j'ai mis la critique de l'arrière. C'est que les personnes ne sont pas d'accord avec la pensée de l'arrière, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent les critiques ? Ils disent que la pensée de l'arrière, elle s'épartite de l'idéal de la bureaucratie. Parce qu'il y a un idéal, et le soir on veut des citoyens organisent des gens à l'autre pour la santé magnifique. C'est du rêve, ça c'est ce qui n'existe pas. Et la réalité est très différente. Elle est différente. Donc, les critiques des gens qui sont critiqués de l'arrière, ils ont dit que les comptes doivent être humains. Et les salariés vont devenir des comportements à problème. Pourquoi ? Parce que, quand vous voulez tout organiser, vous ne laissez pas le champ aux salariés, ils n'apportent un esprit d'initiatique. Donc, le mot innovation, créativité, absence. Non, non, c'est compliqué. Voilà vos droits, voilà vos obligations. Non, non, voilà vos droits, voilà vos obligations. C'est un système avec des limites. Donc, tout ce qui est innovation, créativité, changement, c'est-à-dire changer un peu de procédure. C'est-à-dire un peu élové. Non, il y a des droits et des obligations. Point. C'est nous qui laissons. Si vous pouvez rester fidèles au point en dehors. Comment trouvez-vous cette critique ? Est-ce qu'ils ont raison que le comportement de l'arrière va manquer d'esprit d'initiative et il ne sera pas motivé ? Si vous avez des règles et des droits, ou vous avez l'avis de faire, ça baisse votre motivation ou ça gagne votre motivation ? Ah bon ? Donc, vous êtes des personnes sérieuses, vie pour un, vie. Très bien. Il n'y a pas de problème révolutionnaire. C'est moi qui l'as. Mais pour les gens qui veulent se manifester, créer différents, se distinguer, ça va les épouler par problème. Enfin, comme un système. Parce qu'il y a des gens qui doivent toujours changer le procès, changer de mémoire, et bien j'ai constaté maintenant que ça fait 5 ans. Et puis je fonctionne avec la fait mémoire. Je me demande quand même de... d'être fou, plus flexible, je m'attarde, je change. Il y a cette stratégie d'adaptation, elle est absente parce qu'il faut rester. Je vous donne un exemple vivant. Cousuma. Vous connaissez Cousuma ? C'est le même système depuis sa création. Elle est la seule sur le marché. Monopole de marché. Aucune autre entreprise de produits de sucre comme elle, elle est la seule sur le marché. Et quand vous rentrez chez elle en tant que stagiaire, et je vous souhaite que vous découvrez, c'est vrai qu'il y a de grands grands salaires, beaucoup de grands. C'est un système que vous verrez. Tout ce que nous devons expliquer existe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le droit de déparer c'est quelque chose. Et puis peut-être que ça donnerait aussi des résultats. Et la preuve, c'est que ça crée une petite idée. Pour les critiques, c'est comme je dis ici à faire, comme vous voyez, ça peut créer une distorsion. Parce que finalement, quand tu fais la même chose, de la même façon, chaque jour et tout le temps, ça ne vous rappelle pas ? C'est la phrase la plus claire de Taylor. The one best way. La seule bonne méthode. Ça veut dire que Taylor vous disait qu'il y a une seule méthode qu'il faut suivre. Ça ne vous rappelle pas de vous ? C'est presque la même chose, on vous dit « Non, non, s'il vous plaît, voilà la méthode, suivez-le, point. » Donc peut-être que les trois odeurs sont différents dans certains formes et se rassemblent dans d'autres. Oui ? D'accord. Le mot que j'ai mis en rouge, la pensée bébéienne ne permet pas corps. Tout à fait. La pensée bébéienne ne permet pas la date passion. Ça reste un système rigide. Et sinon on a un problème ? Non, non, non. Il y en a pas. Et sinon on a l'intrévue ? Pas l'intrévue. Non. Vous devez rester fidèles à l'enfance et à l'autre. Ça crée des dysfonctions. Les gens nous dépassent. On peut être écrasés. Alors que dans la vie réelle, dans le management moderne que nous allons découvrir, il faut toujours des stratégies compétitives, compétitives, qui vont avec le changement, avec l'environnement, avec les difficultés, avec les intrévues. Et en tout cas, je passe à un slide qui va réguler un fait. Il est clair que l'on est. Les trois d'automne que nous venons de découvrir. les deux d'automne. Max Weber. Et Fagel. Sur le jouirien. Quand on le veut, il est dans le jouirien. Il voit dans la même direction. L'automne. L'automne. Si on veut garder une seule, une seule phrase, c'est la décomposition sur du travail en petite page simple. Qu'on veut le salarié, il peut laisser, on doit le laisser tout à l'autre. On lui dit, moi je la mets ce que je dis, je la mets ce que là. C'est à tout. La décomposition entre l'âge simple et l'âge. De toute façon, scientifique. Pour Fagel, si on veut garder une seule phrase, c'est l'existence de mécanismes, prenez des notes, de mécanismes de corps dits, naturels proposent de l'église aussi vérifiée chez les concours. Et si nous restons en filière à ce que nous venons d'étudier avec le verre, c'est la recherche de la stratégie. C'est un contrat avec une rémunération. On doit donner de la stabilité mentale à ce salarié et en plus précitant le pouvoir et le pouvoir. Donc, si on veut devenir fofave, croisez-vous, que vous voyez avec moi envers, qui vont dans la même direction. L'école classique. Elle a ses spécificités. Nous allons essayer de la comparer avec d'autres écoles, d'autres penseurs, d'autres modes de formation et à vous, à la fin du module. Un bout de choisir. Quel mode de fonctionnement selon la situation. Est-ce que les gens restent devant vous ? Vous allez être dans votre stratégie d'adaptation. Et si je vous dis après le module, Monsieur, mademoiselle, vous avez fait quelque chose de management. Soit peut-être que vous allez être védé à un seul docteur qui est malin. Moi, je suis non plus des lauriers. Donc, je vais vous dire madame. Moi, je suis quelqu'un de très spontan qui change l'ordre en fonction des situations. Puis-je passer ? Non ? Non ? Je vous dis d'autres. Je vous dis d'autres. ... ...